Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un point lecture. Je vais vous présenter 5 romans. Certains, je les ai lus il y a déjà un petit peu de temps. Mais voilà, on va faire le point ensemble. Donc il y en a deux qui font partie du Pumpkin Autumn Challenge. Et je commence tout de suite par le premier. Donc j'ai lu Les Hommes Rouges de Alicia et Sarah Croze, publié chez Pekajy, le premier tome, L'éveil, en lecture commune, pardon, avec Maïté de Début Livresque. Enfin, ou plutôt, ou Début Livresque, devrait-je dire. Alors, ce roman nous parle d'Elie et Sam, si je ne dis pas, non, oui, Samy, qui sont un frère et une soeur. Donc lui a 11 ans et elle 16-17, plutôt 17. Et en fait, un jour, leur mère va leur demander de les accompagner dans un village, ou une ville, une petite ville, où ils ne mettent habituellement jamais les pieds. Elle va les forcer à aller lui acheter une boisson dans une espèce de boulangerie. Et les deux gamins ne comprennent rien du tout. C'est que leur mère n'est pas comme d'habitude. Donc bon, ils le font quand même. Ils se sentent obligés. Et ils vont rentrer dans cette boulangerie. Et ils vont être attaqués par l'homme et la femme qui tiennent cette boulangerie. Ils vont tous les deux même être mordus. On va dire ça comme ça. Enfin, être touchés et donc leur sang s'est mis. Du coup, leur mère va les emmener dans un espèce de motel à l'extérieur et leur demander de ne jamais boire de sang humain et de boire du lait. Voilà, les éléments que nous avons. Et après, elle va disparaître. Donc, Ellie et Samy vont se retrouver déjà au départ dans un état qu'ils ne comprennent pas. Ils se demandent ce qui leur arrive. Ils sont effectivement très sensibles au sang, à l'odeur du sang. Mais ils entendent leur mère leur rappeler qu'il ne faut pas le faire. Mais dans ce cas-là, pourquoi elle les a emmenés voir ces deux personnes ? Et puis après, une fois qu'ils ont bu ce lait, ils se sentent quand même un petit peu mieux. et ils vont essayer de comprendre ce qui se passe. Sauf que le bâtiment où leur mère et leur père se trouvaient a explosé et qu'ils se retrouvent du coup dans un hosto. et on leur apprend que leurs parents sont morts. Et Sam commence à développer des pouvoirs. Notamment, il entend de très très loin et dans les pensées des gens. Donc, ils ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive. Mais, en fait, ils vont trouver dans les affaires que leur mère leur a laissées la possibilité de partir au Canada avec des nouvelles identités. Donc, visiblement, c'était une protection qu'elle leur offrait. Sauf qu'ils ne vont pas faire ce choix-là. Ils vont vouloir retrouver leurs parents. Et, en fait, ils vont découvrir qu'il s'agit bien de personnes infestées, que ça s'est passé pendant une période de l'histoire particulière et qu'il y a un lien avec cette histoire, avec plusieurs familles. Et ils vont essayer de comprendre tout ça. Alors, bon sang de bois, quelle superbe idée qu'Alicia et Sarah Cruz ont eue là. Je trouve qu'elle est très originale. Vraiment, au niveau de l'histoire en elle-même, la recherche dans le passé avec le lien dans le présent, c'est vraiment, vraiment original. C'est vraiment une chouette idée. C'est bien pensé. Vous allez vous dire que c'est des sortes de vampires ou de zombies. Et pas tout à fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et l'idée que les Sarah Cruz ont eue, moi, m'a beaucoup plu. En revanche, ce qui a été un peu plus compliqué lors de la lecture, c'est que on sent que c'est un premier roman et que ça reste encore fouillis. C'est-à-dire que à un mois et quelques après ma lecture, j'ai encore de bons souvenirs de ce que j'ai lu. toutefois, je ne suis pas forcément certaine d'avoir tout compris dans cet univers qui, finalement, est vraiment fouillé, vraiment travaillé, mais par contre, parfois, pas expliqué très clairement pour le lecteur. Et c'est bien dommage parce que tout est fait pour que ça marche. L'écriture est agréable. L'histoire est hyper prenante. Il y a des moments où, vraiment, on n'a pas envie de lâcher le bouquin. Mais, voilà, ça manque de clarté et c'est un peu dommage à ce niveau-là. Je sais que, pourtant, le livre a été d'abord auto-édité ou édité dans une autre maison d'édition et donc retravaillé avec PKJ. J'estime que, pour moi, il y aurait encore un travail de banalisation, de clarification à faire. Bref, le tome 2 sort le mois prochain, au mois de novembre. Je ne sais pas exactement quand vous... Non, si ce sera en octobre. Donc, au mois de novembre. Je ne vais pas me ruer dessus, mais je compte le lire. J'espère, Maïté, que tu vas m'accompagner parce que c'est vrai que on a envie, avec la fin, en plus, d'en savoir plus. Ça fait beaucoup de plus, là. Mais c'est vrai. Et, en même temps, on n'a pas vraiment envie de retrouver ce... Enfin, je dis on, pour Maïté et moi, ce fouillis dans l'histoire parce qu'elle est vraiment complexe. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Une histoire peut être compliquée tant qu'elle nous est bien amenée et qu'on nous donne les clés pour tout comprendre. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que peut-être le deuxième tome, qui déjà sera un deuxième roman, sera peut-être plus clair et nous permettra de faire des liens qu'on n'a pas encore fait. Donc, voilà. C'est une petite déception, quand même, je le dis. Mais il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. Alissa et Sarah, je ne sais pas si vous passerez par là. Je ne sais pas si je vous verrai un autre, mais j'espère en discuter un jour avec vous. et je compte beaucoup sur le tome 2 pour me dire que le potentiel a enfin été totalement exploité. Alors, un livre sur lequel j'ai sauté. Je l'avais acheté début septembre. Je l'ai lu très peu de temps après. Il s'agit de Seignez Versailles de Lovapourrier publié chez Fleurus. J'adore la couverture. Regardez ça. Voilà. Tout est beau. Franchement, tout est très beau. Alors, en fait, dans ce roman qui se passe à Versailles, on va suivre. Je suis en train de rechercher le nom de l'héroïne puisque du coup, on ne le savait pas. Ah ! Alors, la fille qui a vachement préparé son point lecture. Waouh ! J'ai envie de dire Jeanne mais je ne veux pas dire de bêtises. J'avais raison, c'est Jeanne. Donc, Jeanne arrive à Versailles chez sa cousine et son époux qui est boulanger pour le roi. Alors, ce n'est pas des nobles mais ils se sont embourgeoisés et elle, elle a dû quitter je crois que c'est la Normandie parce que du coup, elle n'avait plus de famille et plus de ressources. Et elle va arriver à la cour de Versailles avec toutes ses intrigues, toutes ses, comment dire, tous ses codes qu'elle ne connaît pas du tout et elle va rencontrer d'abord Charlotte avec qui elle va plutôt bien s'entendre. Charlotte qui est un petit peu plus haut on va dire dans la hiérarchie et d'autres filles qui se retrouvent en fait autour d'un on va dire autour d'un religieux pour parler religion évidemment mais aussi tout ce qui est un petit peu autour de du civisme, de ce qu'on fait avec les autres etc. et évidemment Jeanne ne va pas forcément être acceptée par beaucoup en tout cas pas par beaucoup pardon et pourtant elle va attirer les convoitises de certains jeunes hommes du coup elle va et je suis navrée de vous le dire c'est une de mes déceptions dans ce livre elle va prendre un pseudo elle va se nommer Mademoiselle V et elle va adresser des lettres à certaines personnes en leur faisant des reproches et voilà petit à petit on va avancer dans l'intrigue et découvrir quels vont être les prochains à recevoir ces fameuses lettres Jeanne cache très bien son jeu quand elle est avec ses amis et connaissances elle va à 10 verbales ils n'ont pas l'impression que pour autant ça ne va pas ça ne va pas fonctionner et elle ne sera pas démasquée en fait c'est elle qui va tout avouer donc elle mène quand même bien la danse alors je ne peux pas trop vous en dire plus sur ce livre j'ai adoré l'idée d'avoir une comment dire une personne qui est au milieu de toute cette cour cette jeune cour ils ont 15-16 ans qui vient un petit peu faire sa gossip girl j'aimais beaucoup l'idée mais alors par contre le fait de savoir nous lecteurs tout de suite que c'était Jeanne ça m'a gonflé moi je voulais être comme les autres je voulais rien apprendre en fait je voulais jusqu'à la fin me dire attends mais c'est lequel des deux et voilà et c'est pas le cas donc ça ça m'a fortement dérangée qui plus est alors je comprends bien que c'est pour un public jeune mais le public jeune n'est pas forcément bête et l'autrice a fait le choix de ne pas utiliser le langage de l'époque donc on a quand même un langage soutenu mais mais parfois il y a des expressions qu'on pourrait dire à notre époque et qui ne feraient pas un français très soutenu pour autant je prends un accent un petit peu voilà et ça ça marche pas je voilà c'est décevant par rapport à ça après ça reste ça dépeint bien le Versailles qu'on connaît de l'époque de Louis XIV bien sûr on a les descriptions des robes on a effectivement ce qui se passe dans les balles pour les juniors ça j'en doute pas une seconde mais voilà je pense qu'un petit peu plus d'authenticité et de secret aurait permis au lecteur de s'identifier plus à ce que vivent les personnages et c'est un vrai regret parce que sinon tout le reste est vraiment agréable l'idée est très très bonne et voilà j'étais j'étais quand même déçue mais j'ai passé un bon moment je vous conseille quand même d'essayer de le lire parce que finalement je vous ai spoilé sur rien vous le saurez comme je l'ai su moi donc le mieux c'est si l'histoire vous tente c'est peut-être de voir si vous vous aimez voilà c'est peut-être juste une problématique un peu plus personnelle ou adulte tout simplement alors après on va passer à un livre en VO anglaise Rose Raventhorpe Investigates Black Cat and Butler de Janine Beacham et c'est publié chez LB Kids au PSC c'est pas très grave donc c'était la lecture commune proposée par Stéphanie de Piketty Bookin au mois de septembre je pense oui parce que ça c'est toute la lecture de septembre donc il me semble que franchement j'ai surkiffé voilà donc c'est l'histoire de Rose Rose Raventhorpe qui vit en Angleterre au 19ème siècle je pense que je dis pas de de bêtises là dessus non elle vit à York ça change un petit peu de l'ombre et elle fait partie partie de très certainement la noblesse en tout cas son père est un homme un homme très influent qui travaille avec d'autres d'autres gouvernements et Rose a une mère un petit peu particulière qui veut faire d'elle une évidemment une jeune fille à marier alors qu'elle a 12 ans et du coup elle elle est très très attachée à son j'allais dire Butler à son majordome et elle a aussi une amie que sa mère n'aime pas trop parce que cette amie est plutôt tirant sur le gothique quand même elle est un peu morbide et un peu plus âgée elle a 15 ans et en fait ce qui va se passer c'est que dans les journaux vont apparaître de plus en plus un ou deux meurtres de majordomes et en plus la ville de York a des chats noirs en statues à certains endroits et ces statues disparaissent et donc au bout d'un moment Rose elle commence à flipper et elle veut en parler à son à son majordome et il va y avoir il va y avoir un bal en son honneur son père est là etc et du coup malheureusement son majordome va être lui aussi tué et elle va assister à tout ça et elle va se dire c'est pas possible il faut que je il faut que je mène l'enquête voilà elle était trop attachée à ce majordome pour que elle veuille pas s'en mêler et puis je pense qu'elle a un petit carafon aussi qui fait que elle a bien envie de savoir ce qui se passe donc du coup elle va essayer de comprendre qui étaient les autres majordomes et elle va entraîner son ami dans dans tout ça et en fait on se rend compte que tous ces majordomes ont été formés dans une dans une même école et qu'ils cachent bien des secrets j'avais l'illusion en lisant la quatrième de couverture qu'il y avait un monde parallèle mais pas du tout c'est juste qu'il y a une espèce de société secrète de majordome qui est drôlissime et du coup ils se battent à l'épée en fait voilà donc il y a des duels et en fait Rose va être acceptée parmi cette société secrète des majordomes pour les aider eux aussi à comprendre pourquoi ils risquent de se faire tuer et pourquoi trois ou quatre de leurs amis majordomes ont déjà disparu alors franchement c'est une lecture que moi j'ai trouvé très très simple en anglais qui se lit pour moi aussi vite qu'en français après c'est vrai que je fais pas mal d'anglais donc du coup je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous donner le niveau mais il me semble que Stéphanie l'a trouvé aussi assez vraiment enfin assez vraiment ouais elle l'a trouvé aussi abordable plutôt très abordable et comme moi elle a déjà le 2 voire le 3 dans sa palle donc donc voilà au niveau de l'anglais je pense que c'est accessible bien sûr qu'il y a peut-être quelques termes qui peuvent échapper mais sur la compréhension globale c'est je pense à la portée de personnes qui ont fait quelques années d'anglais n'oublions pas que c'est de la jeunesse mais certes de la jeunesse pour des personnes dont c'est la langue maternelle bon au-delà de ça c'est une histoire qui est qui est drôle qui a aussi un côté touchant quand même dans le rapport entre son majordome et Rose qui est j'aime beaucoup aussi cette idée des chats noirs qui ne sont pas du tout dans la superstition pour le coup et voilà après il y a alors je le disais dans le groupe il y a quelque chose qui m'a gênée dans la façon dont Janine Wicham envisage les choses c'est que Rose est à un moment avec sa mère et elle a besoin de continuer l'enquête dans la soirée elle lui dit genre mami maman est-ce que ce soir je vais dormir chez ma copine que t'aimes pas en plus et sa mère lui dit oui et non je veux dire en 19ème une gamine de 12 ans avec le protocole anglais elle va pas dormir chez une copine on est pas au 20ème siècle et ça ça m'a plus fait rire que dérangée parce que je me suis dit il y a un problème au niveau de la temporalité au problème des codes anglais historiques qui marchent pas et puis même elle peut sortir en fiacre quand elle veut et je voilà je suis pas certaine pour le coup que une Jane Austen aurait permis ça à une gamine de 12 ans je repense à Orgueil et Préjugé et à la dernière des soeurs qui se barre alors qu'elle est un peu plus âgée quand même et non ouais non du coup bref je suis partie dans beaucoup de sens pour vous dire que c'est un roman super drôle et que j'ai hâte de retrouver Rose dans le tome 2 que vous allez voir en book haul qui parle de toute autre chose mais voilà moi je kiffe cette gamine et j'ai passé un trop bon moment donc franchement merci Stéphanie parce que sans toi je l'aurais pas découvert et il y en a quand même d'autres derrière donc c'est super ensuite on passe à du polar alors c'est un polar qui fait partie du challenge du groupe de la Once Upon a Book et je vous le montre parce que c'est imprononçable c'est donc le sang d'Odin de Autard Martin Norfolk et c'est chez Prisma Noir alors déjà je sais pas si vous voyez la taille du bouquin il fait bien toute ma tête avec les cheveux il est très très grand donc il est très très lourd je dirais parce qu'aujourd'hui c'est une horreur alors la police appelle je cherche son nom Embla parce que vous ne m'envoyez pas sur les noms mais on est quand même en Islande donc déjà voilà nous sommes en Islande Embla est spécialisée en histoire et particulièrement sur les vikings mais d'autres choses en tout cas là on s'intéresse aux vikings et elle est dans un musée avec des gamins auxquels elle explique un petit peu ce qu'étaient les vikings qui ils étaient et on l'appelle la police l'appelle parce qu'ils ont besoin de son expertise sur une scène de crime et en fait elle va être conduite en voiture et elle va se rendre compte qu'elle se dirige vers la maison d'un de ses anciens profs de fac qui s'appelle Baldur et qui en effet a beaucoup écrit sur la mythologie vikings et notamment ce que les vikings ont laissé en Islande mais aussi en Angleterre au niveau de la Rome de la Grèce enfin voilà et elle arrive sur les lieux la femme de ménage a été tuée et Baldur est introuvable donc elle va trouver plein de signes rituels et elle va expliquer à la police et il se trouve que le le policier le plus gradé qui est en charge de l'enquête c'est le frère de Baldur donc très vite il se fait sa propre terrorie et il est à peu près persuadé de qui est responsable de ce crime et en fait Embla avec son compagnon Adam ils vont se rendre compte que sa première impression à elle c'était pas la bonne enfin elle va se rendre compte et que du coup les policiers partent pas du tout sur la bonne hypothèse donc il va y avoir un peu deux enquêtes parallèles je vais pas vous expliquer plus le polar je vais en rester là en soi ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que je sens que l'auteur je pense que c'est un homme allez on part du principe que c'est un homme l'auteur a vraiment fait un travail assez hallucinant de recherche sur les vikings parce que merci merci on ne tombe pas sur le cliché du viking uniquement barbare il rappelle bien que c'était de très grands navigateurs que c'était aussi de de grands astronomes et très fort en mathématiques et que c'est un peuple qui finalement pillait surtout les églises parce qu'ils étaient loin d'être bêtes et que si on voulait des trésors à l'époque c'était dans les églises et c'est donc pour ça que dans les textes rappelons-nous aussi qu'à l'époque ceux qui savaient écrire c'était les scribes et c'était donc religieux les seuls textes sur lesquels on avait des comment dire des renseignements sur les vikings c'était des textes religieux et comme c'était eux qui se faisaient voler ils les traitaient de barbares c'est tellement plus simple donc je trouve et je remercie l'auteur pour ses recherches et la véracité qu'il a mis dans l'histoire viking qui est une histoire qui me passionne donc là-dessus j'ai passé mais j'ai appris des choses encore et c'était génial vraiment à ce niveau-là c'est génial après c'est un thriller c'est un thriller il n'y a pas beaucoup d'action ça se ça augmente un petit peu sur les 50 dernières pages et bon il y en a plus de 400 donc voilà ce côté contemplatif ne met pas forcément de désagréable ce qui a plutôt été compliqué c'est le pourquoi du comment c'est pourquoi il y a eu ce crime je non alors là par contre je n'ai pas du tout adhéré je trouve ça futile et la façon dont l'auteur amène la conclusion s'est bâclée du coup je me dis est-ce que finalement c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui avait envie de parler du rapport entre l'Islande et les Vikings et notamment les néo-nazis il y a un vrai rapprochement dans les thèses néo-nazis il ne faut pas oublier que l'Islande et les Vikings avaient une part méconnue mais pourtant importante et du coup je me dis est-ce que ce n'était pas ce thriller un prétexte pour reparler histoire et c'est bien dommage parce qu'à la limite il valait mieux faire un bouquin un peu plus historique parce que franchement le thriller ça n'a pas du tout marché avec moi je ne suis pas cliente des thrillers qui durent 50 pages et qui ne sont pas crédibles après je remercie quand même les filles de la Once Upon a Book pour ce choix parce que encore une fois la documentation est géniale et si comme moi vous aimez les Vikings je pense que vous passerez sur l'aspect thriller vous allez vous balader en Islande c'est toujours agréable et puis et puis voilà vous allez apprendre plein de choses et enfin on finit sur un livre qui m'a laissé mais vraiment que j'ai adoré le premier tome des chroniques de McHenallane Fièvre Noire donc de Karen Mary Moaning publié chez j'ai lu donc que j'ai aussi lu pour le Pumpkin Autumn Challenge alors on suit effectivement Mac donc Mac Kayla Lane qui vit aux Etats-Unis avec ses parents et sa soeur est partie quelques temps avant de faire ses études en Irlande elle a toujours été passionnée par ce pays et donc elle veut poursuivre ses études là-bas c'était une jeune fille très studieuse et puis en fait Mac travaille dans un dans un bar elle va aussi elle va aussi à la fac voilà un petit peu façon désordonnée et un jour elle elle trouve des messages très particuliers de sa soeur qu'elle n'arrive pas à comprendre mais en tout cas sa soeur est décédée et elle décide de partir pour l'Irlande alors que ses parents auraient préféré qu'elle reste avec eux donc elle part en Irlande et elle va partir à la recherche de sa soeur parce que sa soeur lui parle de quelque chose qu'il ne faut pas qu'il trouve et forcément elle comprend rien donc elle va mener l'enquête et en fait elle se rend compte que sa soeur n'allait plus vraiment en course ce qui n'est pas son caractère et que du coup elle traînait avec des personnes peut-être pas très recommandables et Mac se dit il y a un truc qui n'est pas possible donc elle vit dans une espèce de de pension de famille voilà et en fait elle elle va rencontrer dans une librairie un personnage assez haut en couleur j'ai mangé son nom et ça c'est bien dommage ça commence par Emma oh mince bon c'est pas grave je vais le retrouver je vous le mettrai ici qui qui va lui conseiller de rentrer chez elle et puis finalement la prendre sous son aile parce que ce qu'il se passe c'est que en fait sa soeur et elle alors ne sont pas des faillis parce qu'on parle des faillis alors là des faillis qui sont des êtres plutôt dangereux abjects et autres mais elles peuvent les voir et du coup Mac va au fil de ce tome comprendre qui elle est quel est ce monde qu'elle ne soupçonnait pas et dans quoi elle est en train de mettre les pieds donc il va y avoir parfois des affrontements parce qu'en fait elle a un pouvoir bien particulier aux chasseurs de faillis parce qu'il y a deux types de faillis ceux de l'ombre et ceux de la lumière mais n'allez pas penser que c'est blanc et noir c'est plus compliqué que ça et en fait visiblement ils sont à la recherche d'un objet qui est très important pour le peuple faillis et qui est aussi très important pour ces chasseurs de faillis et du coup il va falloir qu'elle remette la main dessus ainsi que d'autres reliques et elle va rencontrer des vampires enfin voilà toute la mythologie un petit peu habituelle sauf que j'ai trouvé que l'histoire de Karen Mary Moaning était hyper originale non pas parce que ça se passe en Irlande c'est un peu le peuple quand même du petit peuple mais parce que voilà j'ai bien aimé cette imagination d'un double peuple faillis des faits qui sont mauvais en général qui ont des pouvoirs parfois sexuels parfois ils absorbent l'énergie des personnes et donc ils peuvent les tuer et puis ce personnage qui a un physique très particulier qui est plutôt qui présente très très bien qui est hyper costaud et dont on ne comprend pas bien la nature et qui est tout le temps en fait avec Mac et voilà qui est très qui a un charisme à travers le bouquin ça passe et en fait on l'aime et on se méfie un peu de lui et voilà et moi j'ai vraiment adoré ce premier tome du coup derrière j'ai tout de suite acheté le 2 que je n'ai pas encore lu parce que j'ai pas trop le temps avec mon challenge et le pumpkin mais j'espère le lire assez vite on n'est pas dans du make-or-been on n'arrive quand même pas là je suis navrée mais il y a déjà un très très bon niveau d'urban fantasy si je peux le classer dans ce genre là et je sais que je suis en retard je crois qu'il y a 5 tomes mais c'est pas grave je suis contente de l'avoir enfin sorti merci le pumpkin parce que c'est c'est vraiment de la très bonne très bonne urbane et je vous conseille si vous n'êtes pas à la recherche de bitly de scènes de cul ou de choses comme ça il y en a un tout petit chouïa mais c'est vraiment très très supportable et c'est toujours bien expliqué et bien amené donc voilà c'est pas la fesse pour la fesse comme je dis souvent donc voilà donc vraiment une belle surprise que Fièvre Noire est une belle surprise de continuer cette saga donc voilà je vous le conseille lisez-le c'est topissime bien on a fait le point sur ces 5 romans il me reste encore beaucoup de choses à vous présenter entre les BD et les autres romans que j'ai lus et que je lis mais j'avance petit à petit je vais essayer de rattraper mon retard du coup je suis également en train de vloguer donc d'ici la fin de la semaine je vous posterai le vlog ou alors lundi dans la journée je voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque là si vous êtes encore là et puis nous on se retrouve en commentaire pour papoter autour des lectures et je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao